S'y attendre, non, c'est un peu se donner la mort soi-même. On s'est battu et on se battra jusqu'au bout, il n'y a pas de souci. Maintenant, je n'ai pas compris pourquoi aller contre le préfet. Alors je ne sais pas. Leur dossier a-t-il été amélioré ? Je ne pense pas. Les explications qu'ils ont données ne sont pas viables, ils ne sont pas fiables. Sachant que où l'endroit où ils vont le mettre, le long du Tavignan, sur le Tavignan en même, c'est extrêmement dangereux. Ils vont impacter toute une économie. Aussi bien, comme je disais, cette région-là, en Tisante, qui fait partie aussi, une petite partie, une grande partie même sur le Tavignan, jusqu'à la plage de Padoulon, où résident les clémentines, les vignes, les maraîchers et les campings sur la plage. La moindre fuite serait une destruction totale. Et les gens, les poissons et tout ce qui vit autour, et nous, les odeurs, les émanations, c'est impensable. L'endroit est impensable. C'est simple, le camping est bordé par l'embouchure du Tavignan. Donc, tout ce qui touche au Tavignan me touche de près. J'habite à l'air depuis 55 ans. Donc, tout ce qui touche à l'air et donc au Tavignan me touche de près. Je n'ai pas envie de voir des ordures traverser à l'air par le Tavignan. Et c'est ce qui va arriver. Leur projet, je l'ai vu, je l'ai lu. Il est bien, il est beau sur le papier, il est magnifique. Il n'y a qu'un endroit qui me gêne, c'est l'endroit. Qu'ils le fassent ailleurs. Qu'ils le fassent ailleurs. Nous, on a donné, on a eu des poubelles de Talol, c'est tout près d'ici, pendant 30 ans. Le fumeur, où il y a encore des poubelles, c'est pas très loin. Ils ne peuvent pas le faire ailleurs. Qu'ils les refassent à tes dîmes. À tes dîmes, les ordures, émergent. Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité des services administratifs de l'État qui manifestement, soit ont failli dans un premier temps, soit ont raison dans un second temps, mais ça semble totalement segrenu comme situation. Nous connaissons la situation des déchets en Corse. C'est une situation qui dure depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. La responsabilité collective de tous ceux qui ont été en charge de cette responsabilité depuis au moins 20 ans. Aujourd'hui, il me semble inconvenable et inacceptable d'accepter dans le Tavignan, au plus près de la commune d'Antisanti, puisqu'il faut savoir que c'est principalement la commune d'Antisanti qui est la plus proche en matière de population. Et surtout, ça laisserait courir un risque sur ce formidable atout qu'a la commune d'Antisanti, c'est d'être la première commune productrice de clémentines en France, avec tout ce que cela peut engendrer. Aujourd'hui, on achète la clémentine parce qu'elle est bonne, aujourd'hui, on achète la clémentine parce que ça plaît aux gens, ça plaît aux consommateurs, mais on achète aussi la clémentine parce qu'elle représente un terroir et qu'elle est le fruit d'une terre là où elle a grandi, là où elle a vécu et là où elle part avant d'être commercialisée. Ce risque-là, on ne peut pas l'assumer, le maire d'Antisanti ne peut pas l'assumer pour les générations futures et pour s'approprier. Tout d'abord, je suis ici en tant que citoyen, en tant que citoyen corse. Je considère que le traitement des déchets n'est pas à la hauteur de ce qu'on devrait avoir. Donc moi, je suis contre l'enfouissement total, je suis contre l'incinérateur parce que, bien évidemment, sur l'incinération, on omet de donner beaucoup d'informations aux gens, non seulement le coût et l'appel d'offres que ça engendrerait, donc ça serait bien trop long à mettre en place. Et ensuite, on aurait les résidus, les résidus, ces fameux mâches-fer qui seraient impossibles de traiter ici parce qu'ils sont dans une classification de haute toxicité et on n'a pas la capacité en Corse de créer ce genre de traitement. Première chose, et la deuxième chose sur l'incinérateur, on arriverait dans une période hivernale où nous serions obligés d'importer des déchets parce que nous n'aurions pas une production suffisante. Donc c'est vraiment pour moi une solution à bannir. L'enfouissement, ce n'est pas une solution logique. Pour moi, la seule unique solution, c'est le retour à la source. Quand la ménagère, elle va faire ses courses, elle ramène ses emballages, ses boîtes, ses bouteilles, en verre ou en plastique, et il devrait y avoir dans la distribution la gestion de ces déchets. Eux ont déjà une gestion puisqu'ils ont déjà des presses où ils compactent les plastiques et les cartons et les renvoient. Aujourd'hui, en Corse, on a des camions qui arrivent chargés et qui repartent à vide. Et ça devrait être valable sur tout ce que l'on consomme. La position, elle est simple. Dans le droit fil de la communication du conseil exécutif, hier soir, je rappelle qu'un plan a été voté et prévoit la gestion publique des déchets. On a aujourd'hui des projets privés qui voient le jour en Corse. On a une situation qui est actuellement compliquée dans l'île. On a bien vu avec l'actualité des derniers jours. Et nous, nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons que ce qu'on appelle communément la crise des déchets soit résolue, il faut que les intercommunalités, et le CIVADEC dont c'est la compétence, prennent enfin le problème à Brancourt, fassent leur travail, proposent des terrains et mettent en place des centres de stockage. Alors, moi, déjà, ma qualité de conseiller territorial du groupe FEMOAGO, c'est de rappeler la position du groupe qui, déjà, depuis 2016, est opposé à ce projet de centre d'enfouissement à Djunkai. Le président de l'exécutif, Gilles Siméon, a également communiqué hier son opposition à ce projet.